Et bonjour tout le monde et bienvenue sur le live ! On reprend City of Gangsters avec Losing et gros engin noir et salut canton et merci beaucoup pour tes bits, pour ton versement de bits c'est très très gentil de ta part et t'inquiète pas il y a plein de rediff si tu penses que tu as raté les épisodes il y a de quoi faire ! On joue sur New York pour cette partie nouvelle carte du DLC et on était en train d'assurer notre main mise sur le Bronx tout en allant titiller un petit peu le clan Payne ici qui tente de faire croire qu'il va pouvoir nous mettre des petites fessées. On était au volant ici on était au volant ici donc on était prêt à passer un tour visiblement on a un camion de livraison à elle mais c'est pas forcément très utile franchement et elle va nous déposer bientôt sa thune donc c'est parti ! Ici on a une potentielle soirée poker parfait ! Ici est-ce qu'on est bien pour la prochaine production ? Oui ! C'est cool ! C'est pour aller avec le Gen ! Très très bon choix ! Très très bon choix ! Alors elle est où elle ? Elle est ici ! C'est parti ! On va aller faire un petit tour ! Alors combien s'élèvent les droits d'entrée ? 400$ ça me paraît jouable ! On va les récupérer un petit peu de sous et on y va ! C'est vrai qu'on avait 5 pieds de biche à livrer ! C'est pas très grave ! 400$ pour commencer notre première soirée c'est acceptable ! C'était où qu'il fallait livrer eux ? Ici ! Ok ! En avant ! On va déjà livrer les pieds de biche ! Ce sera pas mal ! L'influence ça sera pour la prochaine mission ! Ici on a 5000 balles à livrer ! 250$ là ça me paraît quand même assez facilement faisable ! Alors ici on avait débloqué ce bâtiment aussi ! On pouvait faire des choses dedans ! Mais pour l'instant il n'y a rien qui me paraît absolument fondamental ! Les trucs qu'on a genre petite zone de réparation de camions et tout ! Voilà quoi ! C'est vraiment pas dingo ! Repartir sur de l'alambic... Pourquoi pas ! Mais voilà ! Ce qui serait bien c'est de partir sur un truc un peu plus avancé ! Je sais même pas si on a les ressources ! Est-ce qu'on a ça ? Le sucre et les fruits à coque par exemple ! On connaît même pas en fait ! Il faudrait qu'on apprenne la compétence pour pouvoir le faire ! Bon on va partir sur la compétence ! Je sais qu'il y a des gens qui me proposent de l'apprendre cette compétence ! Ah ! Et lui il nous apprend jeu de cartes ! Ça c'est encore plus intéressant ! Donc ici on va aller activer le jeu de cartes ! Et toi t'es un peu loin ! T'es un peu loin ! Pour ça ! Donc j'ai un bug ou... non non ! C'est vraiment qu'il est là ! Ok donc bah du coup ça, ça sera pas au goût du jour ! Par contre il y a lui qui nous permet de l'apprendre aussi ! Ok donc c'est parti ! On va se lancer dans des compétences ! Il faut qu'on améliore notre... ... nos capacités de production ! Alors des nouvelles compétences ! J'aimerais le jeu de cartes ! 1500 balles ! Ok c'est parti pour 1500 balles ! Et l'autre compétence qu'on vous laisse faire ! Tout ce qui touche au casino c'est cher ! Ouais tout à fait ! Je suis d'accord ! Non toi t'es hyper loin ! Ah oui toi tu nous apprends ça mais t'as déjà une compétence en cours ! Donc on va partir sur Ross je pense ! Je suis assez d'accord que ce qui touche au casino c'est hyper hyper cher ! Mais bon ! Ça fait partie du jeu quoi ! Alors Squashy est en train de revenir ! Tiens bah là on va pouvoir découvrir ça ! Non elle est blessée donc elle peut rien faire ! Pas de chance ! C'est pas très grave ! On travaille quand même tranquillement sur tout ça ! Notre tripot après il rapporte des sous ! Bon là en l'occurrence il nous en a fait perdre ce tour là ! Mais on avait mis 500 ! On a déjà quasiment doublé notre mise ! Avec que des machines à sous ! Le prochain truc qu'on aimerait faire c'est ça ! C'est pour ça que je cherche le jeu de cartes là ! Donc il va nous falloir 1500 pour la compétence plus 1200 pour le lancer et 750 disponibles ! Mais ça suffit plus ou moins ! Et après on voudra faire un bar ! C'est ce qu'on a planifié avec Squash et Soren ! La Squashy est blessée ! C'est notre gros bras ! Mais en même temps elle est allée s'attaquer à la bande ici toute seule ! Et elle a fait des dégâts ! Elle les avait mis tous les deux dans le rouge ! A elle toute seule ! Elle a nettoyé deux commerces de façade toute seule ! Donc elle a pris un petit coup mais elle se débrouille pas mal ! On peut pas vraiment dire le contraire ! Ok on achète du sirop de maïs, on achète du sirop de malt, on achète du pot en grais, c'est parti ! Ici j'aimerais apprendre la distillation d'amérito ! Ah il faut du jean amateur ! Ah merde ! C'est pas cool ! Il n'y a aucun moyen qu'on récupère autant de ça ! Peut-être en lootant des ennemis et encore ce serait un coup de bol ! Ce serait clairement un coup de bol ! Ah c'est dommage ! C'est dommage c'est dommage ! Bah dans le pillage ouais c'est possible ! Sauf qu'on a plus grand monde à piller ! Il n'y a que elle là ! Ou éventuellement ici ! Mais 25 quand même ! Enfin ou 24 ! Ça pique hein 24 ! Blanchiment d'argent ! Ça il y avait un truc qu'on ne pouvait pas faire la dernière fois parce qu'on n'avait pas ça ! Production de cidre ! Est-ce qu'on a le speakeasy amélioré qui est approché ? Production de malt ! Construction de garage ! Parce que l'autre truc qu'on aimerait bien faire c'est améliorer notre bootlegger ici ! En speakeasy de quartier mais il nous faut la compétence speakeasy de quartier ! Et pour l'instant on ne l'a pas ! Et c'est problématique ! C'est problématique ! Du coup on pourrait peut-être commencer à s'intéresser à ça ! Là on va installer ça ! Augmenter le rendement de nos matériaux ! Pourquoi pas ! On pourrait mettre les alambics de grande capacité ! Ouais on pourrait aller s'occuper de prendre toute la bande et aller ratiboiser ces gens ! Ce serait tout à fait possible ! On a du camion de livraison etc... C'est tout à fait envisageable ! Parce que là on joue un peu avec eux ! En fait le truc c'est que ce que j'essaye de faire c'est de faire en sorte que Squashy débloque exécution là ! puisse devenir l'exécutionneuse ! Normalement elle ne devrait pas être loin de devenir capitaine et on pourrait l'upgrader là ! Et il faut du coup qu'elle ait saboté des commerces de façade puis il y ait des planques etc... C'est pour ça que je m'occupe d'abord de poutrer leurs commerces de façade ! Cela dit... Il y a un truc qu'on n'a pas trouvé ! Tu sauras peut-être toi Canton ! Pour faire ça il faut avoir bâtiment attaqué 2 ! Et je ne sais pas du tout comment on obtient ce bâtiment attaqué ! Parce que là les commerces de façade on a dû leur balancer des cocktails molotov etc... Pour les convaincre de lâcher l'affaire ! Mais ça ne compte pas comme un bâtiment attaqué ! Est-ce qu'il faut attaquer une planque ? Est-ce que c'est quand on demande d'extorquer des gens et qu'ils refusent qu'on les attaque que ça compte comme une attaque ? Si tu sais ça, j'avoue que ça m'intéresserait ! Je serais bien intéressé ! Donc la maréto c'est le niveau d'après en fait ! Il faudrait qu'on parte sur un truc intermédiaire ! L'absinthe, le gin, la grande basserie... Non, il faut déjà de la bière derrière boutique ! Il faut du gin pour ça ! Ah c'est dommage ! Pourtant il nous fallait juste des bouteilles quoi ! Ce gros bras, tu l'as débloqué mais comment tu fais, tu sais pas ! Bah écoute, c'est pas grave hein ! C'était au cas où... Au cas où, au cas où... Tout à l'heure squash a été chercher un petit peu sur le net en attendant... Enfin pendant qu'on jouait... Il l'a pas trouvé a priori... Bon, on va rester à l'affût de compétences de nouvelles distillations... Qui nous demanderait pas ce genre de truc... On va peut-être aller chercher l'alambic charenté en attendant... Parce que c'est clairement le moonshine qui nous rapporte le plus hein ! On va aller là... 6 barils en acier et 500 balles... Enfin, c'est déjà un peu plus raisonnable... Et on va faire cette mission là, assistant de location... Louer la seule pour sa petite réunion là, ça me va bien ! Toi t'es arrivé ma chère, tu te soignes ! Là on n'a pas beaucoup de sous par contre... On va aller chercher un petit peu de liquide... Voilà ! Et donc du coup... C'était où ? Ah, c'était là, pardon ! On y va ! On y va, on y va ! Pour l'instant les jeux d'argent là, ça fait plusieurs tours qui sont pas ouf ! Mais bon ! Parfait ! Là, on s'est étendu ici, ce qui nous sert à rien ! Mais on va pouvoir s'étendre ici, ce qui va être très rentable ! C'est ici qu'on a terminé ! Ouais, on a de la bière ! Alors, Marianne, elle a gagné un petit niveau ! On va la faire monter à pro de ruelles ! Et ici, elle va nous faire une offre ! Et donc on va aller voir ça ! On va d'abord, là, l'aider ! Hop ! Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? Peut-être qu'il va nous proposer du djinn ! Inspecter le voisinage ! Ouais ! Contrôler un nouveau bâtiment ! Du djinn ! Parfait ! Bah non, on prend le djinn ! On prend le djinn ! Et on va l'envoyer au Murphy's ! Parce qu'on en a déjà 5 là-bas ! Et du coup, ça va nous en faire 25 ! Ah, ça, c'est parfait ! Ça, c'est parfait ! Alors avant... Est-ce qu'on va pouvoir discuter avec elle, si elle flique sur la zone ? C'est pas dit ! Ouais, on est d'accord ! C'est bien ce que je me disais ! C'était un petit peu tendu ! C'est pas grave ! On va aller... Euh, il est sur quel quartier ce truc-là ? Il est ici, hein ? Ouais, il est ici ! On en récupère 4 ! Et puis bah du coup, faut qu'on retourne... Euh... C'était où ? C'était là ! C'était là ! Voilà ! On ira la voir plus tard ! Squashy... Elle se remet ! Ah ! Marianne a gagné une sacrée notoriété ! Alors, est-ce que tu veux qu'on l'appelle Marianne... Quentin ? Euh... Pas au ski ! On a déjà... Squashy... On a Moon... On a... Soren... Soren Clark... Donc elle, c'est celle qui est chargée des livraisons ! Donc c'est toi qui choisit ! Est-ce que ça te dirait ou pas ? La dangereuse ! La garçonne ! La maligne ! La chouette dame ! Allez ! On va l'appeler Marianne Kenton-Pauloski ! C'est classe en plus ! Euh... Toi t'as pas pu faire grand chose parce qu'il y avait de la présence policière... Ok, c'est pas très grave... Ici, on est arrivé... On va pouvoir lui dire... Je prends... Il faut 24 de Djinn... On a 24 de Djinn... Et... On est potes maintenant ! Et donc on découvre la tôle, les fruits à coque, le sucre et la distillation... Alors est-ce qu'on a ces ressources ? Euh... Le fruit à coque... On en a ! Pas beaucoup, mais on en a ! Et le sucre ? Le sucre ça va mieux ! Donc les fruits à coque... En fait, il faut qu'on aille voir... Si... Si ça nous... Si on peut en acheter... Une grosse quantité à la fois, ça va... C'est où ? C'est là, ok ! Et que lui qu'on vend ! Ah tiens, on a pas exploré ça ! Ok, on va squashy ! Explore nous ça avant de repartir ! Et on a dit, on va essayer d'aller faire tomber cette zone ! Parce que leur base est là, donc si on détruit les commerces de façade ici, ils vont perdre tout ça ! Après ça va bien les mettre dans le mal ! Donc je pense que c'est un bon... Une bonne option ! On va aller voir ce qu'elle nous propose elle ! Et donc là, si on voulait faire une opération d'alambique d'amaretto, il nous faudrait 25 barils, des tuyaux, un peu de briques, pas mal de sous ! Mais je pense que ça serait bien rentable ! Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ? Du 20 de contrefaçon, 40 caisses pour 580 ! J'aime bien cette idée ! Je vais aller chercher ça ! Et salut Falchag, bienvenue sur le live et merci pour ton follow ! Puisque j'ai vu que tu nous avais follow juste à la fin du live précédent visiblement ! J'espère que ça va bien ! Et oui, on a repris City of Gangsters ! Bah, je l'avais arrêté parce que ma connexion était pourrie ! Et puis là, je peux refaire des lives depuis quelques semaines ! Donc vu qu'il y a le nouveau DLC qui était sorti, j'en profite ! J'en profite honteusement ! Alors, il me faudrait des sous ! Y'a pas tant que sous que ça en réserve ! Y'a Rubik, on a 1000 sur elle ! Tu es à la bourre des 3 lives, donc tu dépêches genre le premier ! Ouais bah oui, après c'est vrai que je fais des lives le week-end, j'essaie d'enchaîner un peu le week-end ! Mais oui, je suis d'accord que ça peut faire beaucoup si t'as raté ! Je comprends tout à fait ! On va aller voir si à notre gare, on peut pas faire des choses intéressantes ! Une petite descente sur l'arsenal de la police ferroviaire ! Alors, qu'est-ce qu'il faut pour ça ? 500 balles, c'est tout ? Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? 5 colts, 5 winchesters, 1 thomson ! Ecoutez, go ! On est partis pour quelques winch ! Alors, lui il est plein ! On va l'envoyer là-bas ! Ok, on va pouvoir équiper quasiment tout le monde avec des winchesters ! Et ça fait toujours plaisir, quelques armes de qualité ! N'est-ce pas ? Ici, c'était pas tout de suite ! Alors, il fallait que j'aille voir la vente de fruits à coque ! Combien est-ce qu'ils en vendent ? S'ils en vendent genre 10 ! Ça ne suffira pas ! S'ils les vendent par 50 ! Ça va être beaucoup plus intéressant ! Alors ici, on est coincé ! Mais, on va explorer cette zone ! Au prochain tour ! On a une nouvelle dinner party ici ! Pourquoi pas ! Ici ! J'aimerais acheter des fruits à coque ! Elle est vend par 36 ! C'est pas mal ! Donc ça pourrait suffire ! On pourrait se lancer dans une production d'Amaretto ! Amaretto qui est un des nouvel alcool du DLC ! Si je ne m'abuse ! Parce qu'on a pas mal de sucre ! Les bouteilles, ça peut être compliqué mais on en produit déjà pas mal ! On en produit avec notre bâtiment de base ! Donc ça devrait le faire ! Et 75 Amaretto, tous les 6 tours ! Ouais, c'est carrément jouable ! On va commencer à faire ça ! En attendant de trouver moyen de faire le speakeasy de quartier ! On va se lancer dans une production supplémentaire d'alcool ! Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? 290 ? Oh bah on peut sortir 290 ! Hop là ! Voilà ! Et il faut qu'on élimine quand même quelques quêtes aussi ! Alors, Squashy ! On découvre des nouveaux flics ! Très bien ! On va progresser un peu ! Quoi qu'on va progresser par là ! Comme ça on ira ici ! On peut pas descendre après cela dit ! Si on est coincé ! Donc en fait, on va devoir passer par leur zone de toute façon ! En ligne droite là, et après revenir ici ! Ok ! Toi t'es pas... Ouais, t'es pas énervé par nous ! Non, y'a pas de soucis ! Alors nous, on pourrait aller ici ! Lancer aussi une petite amélioration du commerce pour aller par là ! Parce qu'on a encore quand même pas mal de terrain à prendre ! Ici, c'est pas hyper intéressant ! C'est pour ça que je me suis pas trop attaqué ! Là, y'a deux hôtels ! On commence à faire de l'alcool de qualité ! Ça pourrait être intéressant de les avoir ! Même si y'a pas grand chose à extorquer malheureusement ! C'est parti ! T'as une quête, c'est quoi ? Ouais, on peut faire ça ! Et là, la petite enveloppe ! Et on veut que tu t'agrandisses par là, complètement ! On va aller chercher la binouze ! À la gare, j'ai des amis, tout à fait ! Ouais ! Ah ! On trinque au signe ! J'avais pas vu ! Ah d'accord ! Les bâtiments attaqués, ce sont les bâtiments de production ennemis ! Ça, c'est intéressant ! Merci Ganton pour l'info ! Mon HUD ne serait pas supérieur à 100% de taille ! C'est possible ! Effectivement ! Je sais pas pourquoi j'avais fait ça... Ouais ouais, c'est peut-être... Non, en fait c'est parce que c'est trop flou pour moi quand c'est comme ça, tout simplement ! C'est trop petit ! C'est pour ça que j'étais à 100% effectivement ! Mais en 100% c'est trop petit son l'écran ! Désolé ! Ça, ça me paraît trop flou en fait ! Alors il nous en faut 40 ! Ok, on a pas assez de grès mais ça devrait pas trop trop durer ! Et on retourne ici ! Donc il faut qu'on trouve leur bâtiment de production ! Intéressant ! Production de malt, ou un max de malt ! Production de malt, ça pourrait être pas si mal ! Est-ce que du coup, alors... On pourrait changer nos plans et ici faire une malterie ! 8 torges, ça donne direct 45 de seigle ! Euh... Attendez, 8 torges ça donne 45 de seigle, je raconte ! 45 de sirop de malt, oui pardon ! Et là du coup... Il faut 10 sirop de malt ! Il faut 10 sirop de malt ! Ah et c'est effectivement très rentable ! C'est effectivement très rentable ! Et ça coûte pas très cher à faire ! On va peut-être partir là-dessus du coup ! Plutôt ! Parce que mine de rien, le sirop de malt, on l'achète là ! Et il coûte quand même un peu ! Dépose, vas-y ! Ouais, 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 ouais ! On va peut-être partir là-dessus du coup ! Vu qu'on a d'autres bâtiments potentiellement débloquables, d'ailleurs on va tout de suite voir... Ce qu'on nous propose, c'était pas ici qu'il y avait quelqu'un qui proposait un bâtiment ? Il me semblait pourtant avoir vu ça ! La soirée est sur le point de commencer ! Ah, faut qu'on y aille ! C'est ici ! Merde, on a plus assez de mouvement ! Ça c'est Balot ! Est-ce qu'on peut y aller avec quelqu'un d'autre ? Oui ! On y va ! Je suis là pour la soirée ! Et salut Yukov ! Bienvenue sur le live ! Eh oui, ça fait un bail ! Comment vas-tu ? Alors, un membre de ma famille fait des livraisons entre la ville et plusieurs hôtels et campagnes. Auberge de campagne miteuse ! Ce serait bien si on pouvait lui faire un peu une gnollandous ! Il veut 75 de bière artisanale avant le 13 juin ! C'est parfait, on va s'en occuper ! Pas de problème avec ça ! On va aller regarder Squashy comment elle se débrouille ! Tiens, il y a une cut ici ! Ouais ! Un stock de 20 contrefaits ! Alors, on ne va pas se lancer dans des trucs comme ça ! Du coup, tu disais qu'il faut qu'on trouve leurs bâtiments ! Alors là, on a tout fouillé ! On n'a trouvé aucun bâtiment de production ! À moins que ce soit ça ! Enfin en congé ! Ah bah écoute, profite bien ! Moi ce n'est pas encore le cas ! Ce sera fin août, mais ça fera clairement plaisir ! Et ça va plutôt bien écoute ! Franchement, on n'a pas trop de soucis ! Non, ce n'est pas ça leurs bâtiments de production ! Ou alors c'est la planque ! Parce que là, on a tout fouillé ! Ils auraient zéro bâtiment de production dans cette zone ! C'est chaud quand même ! C'est me parait douteux ! On peut essayer d'aller par là-bas, voir ce qu'il en se passe ! Ou faire une petite pause ici ! Ok, on a fait le bon choix ! Donc on leur ferme leurs différents commerces de façade ! Mais non, ça veut dire qu'ils font des affaires avec eux ! Ils achètent des trucs ! Mais ce n'est pas les bâtiments de production ! On va aller voir là-bas ! On va fouiller cette zone ! Peut-être qu'il y a des choses intéressantes ! Ah ! Il y a eu un fight ! Bah ! L'autre con il m'a attaqué quoi ! T'es sérieux ? Alors qu'il y a des flics sur place en plus ! C'est complètement débile mec ! Je tiens à te le dire ! Ah ! Et puis du coup on est blessé quoi ! On va utiliser nos points, mais il va falloir qu'on rentre ! Si eux ils nous tombent dessus ! On peut être dans le mal ! Ici ! Bah du coup ça c'est fait ! On va devoir s'occuper... Ça a été interrompu en raison d'un manque de ressources ici ! Qu'est-ce qu'il manque ? Des bouteilles ? Ah oui ! On est en déj de bouteilles ! Il faut qu'on augmente l'approvisionnement en bouteilles ! Toi t'achètes des bouteilles non ? T'achètes des bouteilles jusqu'à ce qu'il en ait 40 ! 240 peut-être pas, jusqu'à ce qu'on en ait 100 ! Il va peut-être falloir en acheter un peu plus ! Acheter des briques non ! Des bouteilles ! On en achète ici déjà ! On va en acheter là ! Jusqu'à 100 ! Donc on va réorganiser ! Juste avant d'aller au American Meat ! Tac 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 ! Juste avant ! Ici ! Voilà ! Hop ! On achète des bouteilles ! Et on achète des bouteilles au... Ah ! On achète pas des bouteilles là ! On achète des bouteilles à un autre endroit ! Mais bon, ça devrait le faire quand même ! Un petit peu plus de bouteilles ! Icône avec un arrière-plan rouge comme la planque ! Ok, donc ça veut dire que ça, ça pourrait bien être... Ça pourrait bien être un bâtiment attaqué, ça ! Bah écoute, on va aller soigner parce que l'autre con, là, il nous a fait chier ! Et puis... et puis on va... On va s'en occuper ! On va envoyer Squashy gérer ça ! Et nous ici, du coup, il faut qu'on aille récupérer 75 de bières... Et qu'on les livre ! Oh ! On en a que 70 ! Merde ! Ça c'est ballot ! Et on a pas assez de... Heuuuuh... Pot engrais pour la suite ! Voilà ! Au moins on va pas rater ! Et puis on va aller livrer ça ! Ici ! Ah ! Ça c'est un commissariat ! 70 pots ! C'est déjà pas mal ! Tu dis, pour l'arrière-plan, l'image reprend un commerce standard ! Ah ! Donc ça, ça serait vraiment la plan... Ouais bah de toute façon, je suis con ! La planque ! Il n'y a pas vraiment de planque ! De toute façon, c'est ces trucs-là ! Même moi, j'ai pas vraiment de planque ! C'est forcément un bâtiment comme ça ! Donc ça veut dire que ça, ça doit en être un ! Il va sûrement y en avoir d'autres dans le coin ! D'accord ! D'accord ! Très très bien ! Très très bien ! Ça me va ! On va s'occuper de ça ! Dès qu'on peut ! En attendant, on va dépiler un peu des quêtes ! 6 barils et 500 balles pour ça ! Ça pourrait être bien ! Où est-ce qu'on a des barils ? Barils en acier ! On a pas mal dans le coin ! Ici, ils nous aiment bien ! On va peut-être aller ici acheter ça ! Euh... La vache ! Elle se fait... Elle se fait manger sa maman ? Squashy, là ? La pauvre ! La pauvre ! On veut à sa vie ! On va se replier ! Alors, ici, là le corps a expiré ! Bon, là, il va falloir qu'on y aille à plusieurs ! Parce que... Il y a un moment, il faudrait avoir à pas trop se foutre de notre gueule ! Et toi, du coup, il faut qu'on aille te recorrompre ! OK, admettons ! On a 0 sous sur nous ! Ce qui est un peu problématique, mais pas non plus trop ! Voilà, on va acheter nos barils ! Tu vas nous faire un prix ! Il en faut 6 ? 5 ? 6 ! On aura 4 ! Pas de bol ! Il nous reste combien de sous ? Assez ! Est-ce qu'on peut aller jusque là ? Pas tout à fait, mais on peut se rapprocher au moins ! Et bienvenue, Stan ! 69... 3000... 3000... 340, pardon, excuse-moi ! Bienvenue sur le live ! Bienvenue sur le live ! Alors, Squashy, elle va se replier, parce qu'elle est un peu dans le mal ! Les restes, ils travaillent ! Là, il faut qu'on fasse notre petite corruption ! Ah, il y a la dinner party qui va commencer, on va y aller ! On va juste s'occuper de la corruption... Qui est en plus acceptable ! Et donc du coup, c'est ici ! On la voit ! Cette fois, c'est nous qui allons nous en occuper ! Alors, il paraît que vous êtes pas en très bon terme avec George Amato ! Je sais que ça me regarde pas, mais est-ce que vous aimeriez que j'essaie d'arranger les choses de sous le côté ? On est à moins de points, et... je sais pas qui c'est, mais... J'ouvre ça de pris ! On pourrait lui vendre du moonshine si on souhaitait ! Pourquoi pas ! Je pense que niveau vente de moonshine, on est pas trop mal, hein ! On a pas de réserve qui traîne trop, là ! Non, ça va ! C'est les bouteilles qui posent problème, hein ! Mais ça va, ça devrait se gérer ! Elle est en train de revenir tranquillement ! Mais merci à toi, Stan ! Y'a pas de soucis ! Ici, on a perdu des sous, ça m'embête un peu ! Et si on pourrait débloquer ça ? La compétence du jeu de cartes, on l'a pas prise encore ! On était en train de s'occuper des barils, on va continuer ! C'était où ? C'était là ! Hop ! Voilà ! On va récupérer... Quelques sous ! Y'aurait pas des barils à acheter dans le coin, là il nous en manque deux ! On en a là, on peut en acheter là ! Allez hop ! On va passer par ici ! On passe le tour ! Donc Squashy va aller se faire plaisir ! Ici, il va y avoir une nouvelle dinner party, mais c'est pas tout de suite la priorité ! Les barils sont là ! Il nous en faut un, deux ! Il nous en faut deux ! C'est très bien, le prix est très bien pour deux, hein ! Voilà ! On prend douze balles, on peut se permettre de payer douze balles ! Et ici, on a les barils, et... On a les sous ! Voilà ! Donc on va peut-être pas s'en servir tout de suite, du coup, si on fait le truc de Malte ! Il va d'ailleurs falloir qu'on attaque, assez rapidement ! Là, il va falloir quelques tours à Squashy pour se soigner ! Et on lui filera un pick-up plutôt que son véhicule ! Et après, on ira peut-être s'attaquer à ce très peu sympathique personnage ! Donc ici ! Normalement, c'est là qu'on a terminé notre production ! On peut donc aller chercher les 5 de bière qui nous manquent pour là-bas ! Pour ici, pardon ! Alors, t'as vu qu'on pouvait être maire ou quelque chose de genre, comment ça se passe ? Effectivement, alors, c'est pas vraiment nous qui pouvons être maire, mais on peut faire élire un maire qui serait de notre bord, en fait ! Comment ça fonctionne ? Pour chacun, alors, je vais te montrer ça, c'est dans les filtres, voilà, on a des cabinets politiques ! Donc tu vois, toutes les zones de couleurs correspondent à une circonscription ! Et toutes les circonscriptions ont un petit cabinet politique ! Comme par exemple ici ! Tous les deux ans, il va y avoir une élection qui va se faire entre différentes personnes ! Et du coup, chaque année, en échange bien sûr d'un petit peu d'argent, tu peux soutenir un candidat ! Si tu le soutiens, ça ne veut pas dire qu'il va gagner, ça veut dire qu'à partir du moment où tu le soutiens, tu peux essayer de lui faire gagner des voix ! Tu vois, ici j'ai réussi à faire élire Marvin Noir qui a gagné à 40% contre le maire sortant, enfin le dirigeant de la circonscription sortant à 37%, donc c'était un peu juste ! Mais c'est passé ! On a réussi ! Et du coup, à chaque fois que tu fais élire quelqu'un, tu gagnes de l'influence ! L'influence va te permettre d'influer sur les lois, tous les ans en janvier, donc les élections c'est tous les deux ans ! Et tous les ans en janvier, il y a la possibilité d'abroger ou voter des nouvelles lois ! Pour un coût d'influence, tu vois par exemple, si on voulait abroger la réglementation sur le stockage, ça coûte 12 d'influence ! Donc plus tu fais, plus tu as la main sur des cabinets politiques, et plus tu prends de circonscription, plus tu gagnes d'influence, donc plus tu peux agir sur les lois ! Et il y a une loi qui coûte 80 d'influence et qui nécessite d'avoir un membre d'équipage avec le rôle agent, qui te permet de remplacer le maire par quelqu'un qui est à ta botte ! Et ça donne carrément des avantages ! Alors je ne sais pas exactement les avantages avancés, tu vois, ça dit notamment que c'est plus simple de gérer la police ! Là déjà la dernière fois, j'ai mis une affectation à la commission de police, ce qui fait qu'en fait dans toutes les circonscriptions où j'ai quelqu'un dans ma poche, je peux aller le voir et je peux lui dire Bah les flics ils me font chier, est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose ? Et en gros, le flic de la circonscription est considéré comme corrompu gratos, jusqu'à la fin du mandat du gars ou quelqu'un, on pourrait éventuellement le renouveler si on arrive à le faire réélire ! Et j'ai aussi passé une loi qui nous permet de saisir les bâtiments saisis par la justice pour les récupérer, et donc du coup il peut nous filer un bâtiment gratos ! Tout simplement ! Juste comme ça ! Donc c'est quand même très intéressant ! Là tu vois je peux payer pour les flics, techniquement, dans cette circonscription là, lui je l'ai corrompu grâce à ça ! Mais par exemple, suite à cette circonscription là, j'ai pas le cabinet politique à ma main, donc du coup je suis obligé de payer pour continuer de le corrompre ! Et ça te permet comme ça d'avoir des avantages ! D'ailleurs, j'ai pas été voir dans ce cabinet là, mais normalement ici, vu que c'est aussi moi qui l'ai soutenu, la petite couronne l'a dit que c'est nous qui l'avons soutenu ! Il y a peut-être moyen qu'on récupère aussi un bâtiment gratos, faut que j'aille voir ! D'abord, on a quelques autres trucs à faire, notamment ici, terminer cette quête ! Voilà ! Alors, qu'est-ce qu'on peut récupérer ? C'est carrément rentable ! C'est carrément rentable ! Le vin de contrefaçon, on le vend bien ! On va prendre le vin de contrefaçon ! Et on va l'envoyer... Ici ! Et donc là, on a aussi des trucs à récupérer, normalement ! Du vin de contrefaçon supplémentaire ! Bon, écoutez, c'est parfait ! On va l'envoyer là ! Et donc, tu fais bien de m'y refaire penser... J'ai pas été voir si on pouvait avoir un bâtiment gratos par circonscription ! Si c'est le cas, c'est quand même pété ! Coucou ! Donc là, tu vois, par exemple, si on avait mis la loi Contrat de transport avec la police, on pourrait faire disparaître des preuves ! Donc j'imagine qu'on récupérerait des objets gratos ! Là, on peut s'assurer que les sièges... Les flics nous lâchent les baskets dans le district, mais vu qu'il est encore corrompu, je l'ai pas fait ! Quand sa corruption expirera, je le ferai ! Et là, puis du coup, je peux récupérer un bâtiment ! Faudra attendre quelques années avant de le refaire ! Mais on pourrait complètement le faire ! Et donc du coup, on gagne un bâtiment gratos ! Normalement ! Ah, peut-être que ça ne marche pas... Ok, c'est censé avoir marché, mais je le vois pas ! On verra au prochain tour ! Si ça s'est débloqué ou pas ! Parce que... Ça me paraît très pété quand même qu'on puisse le faire par district ! Il y a celui-là, toujours, que j'ai récupéré ! D'ailleurs, qui est géré par ma tante ! C'est marrant ! Et qui nous permettra de faire une malterie ! Il va d'ailleurs falloir qu'on s'y mette ! Parce qu'il y a tellement de trucs à faire ! Squashy va peut-être se calmer un petit peu sur les actions et commencer à nous aider à dépiler ! Donc... Pourquoi tu achètes zéro truc, toi ? T'as plus de sous ! Il faut que tu prennes plus de sous ! Ok ! Toc ! Tu récupères 300 balles, maintenant ! Ici, est-ce qu'on a suffisamment de bouteilles ? On a suffisamment de bouteilles ! Enfin, pas tout à fait mais... On va voir si ça marche ! 32 ! Bon, on va commencer à s'attaquer à notre malterie ! Ça va nous permettre d'économiser des sous ! Il va nous falloir 6 briques, 50 grès et des tuyaux ! C'est parti ! Ah ouais, c'est très intéressant ! Franchement, il est vraiment sympathique, le nouveau DLC ! Je peux pas dire le contraire ! C'est assez bien fait ! Et là, on joue sur la nouvelle carte qui va avec, qui est New York ! Et si tu prends New York, en fait, comme première carte ! Comme pour le DLC précédent, quand tu prenais Philadelphie, où tu commençais avec un capitaine ! Là, tu commences direct avec une quête pour t'aider à soutenir le politicien de ta première circonscription ! Il te donne de la thune, etc. Ça coûte cher, quand même, de les corrompre, bien sûr ! Et là, il t'aide en t'aidant à corrompre le premier politicien ! Donc c'est plutôt pas mal ! Moi, j'avais pas fait attention, mais l'épisode de VOD est bien assez long ! On va s'arrêter là pour cet épisode de VOD ! J'espère qu'il vous a plu ! Restez en live ! On va continuer le live, bien sûr ! Mais j'arrête l'enregistrement de VOD là ! Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, je bois le petit coup de fin de VOD, et on se retrouve tout de suite ! Merci à toutes et à tous, et à tout de suite pour la suite ! Sous-titrage ST' 501 Merci à tous !